Thomas Donohue, président de la Chambre de commerce des Etats-Unis, a déclaré, je cite, « Imposer des tarifs place carrément le coût des pratiques commerciales déloyales de la Chine sur les épaules des consommateurs, des fabricants, des agriculteurs et des éleveurs américains ». Plus tôt, en mai, il avait déclaré que le projet de droit de douane sur les produits chinois, je cite, « est en fait une taxe sur les consommateurs américains et nuira à la compétitivité des entreprises américaines, tout comme les droits de douane sur l'acier ont considérablement augmenté les prix aux Etats-Unis ». Matthew Shea, PDG de la Fédération nationale de la distribution, a déclaré que les droits de douane allaient, je cite, « peser sur le budget des familles ouvrières en augmentant les prix à la consommation ». Le jour même, l'association américaine de producteurs de soja se disait déçue par la décision du gouvernement américain et d'ajouter que les producteurs de soja souffriront bientôt des représailles de la Chine. D'ailleurs, certains chefs d'entreprise américains en Chine ont également exprimé leurs inquiétudes concernant les représailles de Beijing. Pourtant, les hommes d'affaires chinois s'étaient montrés optimistes quant à la perspective de l'avenir des relations commerciales avec les Etats-Unis. « Il y a donc un risque, un risque très clair, que lorsque les Etats-Unis prendront des mesures tarifaires contre la Chine, la Chine répondra immédiatement en nature avec le même montant de droits de douane sur les produits américains importés en Chine. » « Maintenant, nous sommes plus confiants qu'avant vis-à-vis du marché étranger. Pour de bons produits, la réaction du marché est plus importante. Si la demande du marché est là, les obstacles artificiels ou les frictions commerciales à court terme n'empêcheront pas leur accès au marché.